bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Madimax JPI vous allez aujourd'hui je vous parler donc j'ai remis photoshop une page dédiée à photoshop sur facebook donc regardez je mettrai donc ce lien sur ma chaîne pour l'instant il n'y a rien d'accord je viens de créer donc si vous voulez partager des photos partager ce que vous faites allez on peut faire ça ensemble ok donc c'était la première chose à dire deuxième chose je voulais remercier Tim Tim qui a fait donc son site il a créé son site et il m'a mis à l'honneur et ça je voulais le remercier d'accord il a fait ici une petite démo il m'a mis l'honneur et bon j'ai regardé un petit peu tout ce contenu c'est franchement vraiment vraiment bien d'accord je pense qu'il n'est pas fini en plus il a fait ça en https donc en sécurisé d'accord je pense qu'il a vraiment de grandes choses à faire sur ce site voilà donc je voulais en parler de ça allez on y va maintenant on va attaquer maintenant aujourd'hui quoi on va je vais vous parler de ça regardez comment j'ai fait ça c'est pas le détourage que je vous valorise un petit peu j'ai travaillé certaines choses avec quoi avec l'objet dynamique alors je vais parler aujourd'hui de l'objet dynamique mais pas comme tout le monde nous en parle moi je vais aller plus loin plus loin je vous montrer que avec l'objet dynamique on peut faire des choses incroyables alors regardez on va faire ça ensemble je vais partir de la base d'accord je vais fermer cette image voilà je pars de la base on a ici une image cette image je vais ici la débloquer clic gauche sur le cadenas ici voilà et je vais faire clic droit et je vais ici la convertir un dynamique ok ça veut dire quoi objet dynamique ça veut dire qu'on ne peut pas travailler dessus d'accord on est d'accord on peut mettre des filtres on peut mettre ici quelques réglages mais on ne peut pas travailler directement dessus d'accord mais il ya une façon de faire il faut faire un double une copie une copie c'est à dire on va rentrer si vous voulez dans l'objet dynamique mais tout ça il ya plein de vidéos qui en parle donc je vois je vais aller un peu plus loin d'accord que ça donc regarder les vidéos sur l'idée de l'objet dynamique moi je vais plus loin qu'est ce qu'on peut faire avec l'objet dynamique c'est surtout ça qui nous intéresse alors je vais ici doublé cliquer sur ici l'image clic gauche doublé cliquer et ça vous fait une copie vous avez donc l'objet dynamique ici et vous avez ici bien sûr ici elle est pixelisée c'est à dire sur cette image on peut travailler voilà sur cette image on peut travailler sur l'image pixelisée on peut travailler et on peut tout faire on peut tout faire donc je vais quasiment rien faire sur l'objet dynamique d'accord je vais tout faire sur la copie ok mais pour mieux voir ce que pour travailler précisément pour travailler dans des endroits bien précis je vais les juste à poser donc je vais ici aller dans fenêtre ici je vais faire ici réorganiser et je l'ai juste à poser donc je vois ici à côté gauche du côté gauche j'ai donc la demoiselle donc qui est en objet dynamique et côté droit elle est pixelisée donc tout ce que je fais à droite sera répercuté donc sur l'objet dynamique et c'est ça qui est intéressant ok donc celle de gauche celle de gauche dynamique je vais ici la mettre en taille normale voilà comme ça et celle de droite donc celle qui est pixelisée je vais pouvoir travailler de façon précise pardon je vais sélectionner à droite je vais pouvoir travailler précisément à des endroits regardez je peux zoomer et travailler à des endroits vraiment précis par exemple ici je vais faire ici les lèvres en rouge d'accord regardez je peux travailler aux pixels vraiment je peux zoomer et travailler vraiment aux pixels c'est toute la différence ok donc là j'abuse un peu quand même voilà comme ça c'est parfait donc là ce que je vais faire je vais ici créer un calque et oui je crée des calques et ça fonctionne ça va ça va fonctionner sur les dynamiques c'est tout c'est tout l'intérêt je appuie sur l'espace clic gauche de la souris pour dépasser votre travail je vais prendre ici le pinceau je vais mettre ici en rouge donc je vais prendre un rouge rouge bien rouge parfait et choqué et je vais dessiner ici les lèvres donc alt clic droit pour changer la taille du pinceau d'accord et pour changer aussi sa dureté mettez environ 80% de dureté pourquoi tous 85% 85% environ 1 pourquoi un clic droit pour appuyer ce pinceau tout simplement pour qu'il puisse prendre prendre un petit peu les les pixels gris d'accord et je vais ici commencer à donc à peindre en rouge donc j'ai bien fait sur un calque donc ça permettra de pouvoir modifier la couleur plus tard voilà donc je vais ça de façon quand même précis c'est aussi précis que si je ferais au pinceau avec le diplôme pardon voilà je vais espace clic gauche dépasser mon travail et je continue mon petit mon petit mon petit bonhomme de chemin ok à cliquer droit je rapide sur un peu mon pinceau pour faire un petit peu ici le côté ici voilà là je rentre à l'intérieur là il ya un petit coin à faire je vais à cliquer droit rapide sur le pinceau espace clic gauche dépasser mon travail je vais faire ici le point des lèvres et je vais aller dans la lèvre inférieure et là je travaille vraiment de vraiment précis d'accord c'est surtout ça l'idée d'accord alors je suis à 100% ici un de fil de de d'opacité voilà je vais continuer le travail espace clic gauche pour dépasser mon travail je vais faire maintenant l'intérieur ici de la lèvre inférieure donc je prends même les pixels gris et ça me donne donc vraiment comme si je travaillais vraiment à l'outil plume c'est tout l'intérêt de travailler avec l'objet dynamique on peut tout faire tout alors je vais peut-être faire maintenant le contour des lèvres alors je fais avec avec la souris j'aurais pu le faire avec la table avec la tablette numérique mais bon ça je ferai une vidéo là dessus prochainement voilà ok l'intérieur est fait je vais maintenant agrandir en pinceau et je vais donc le remplir voilà avec un petit peu de douceur ça va très bien parfait ok donc j'ai fait ça c'est parfait voilà donc nickel je peux voir que j'ai bien rempli les choses un petit peu peut-être ici avec les droits j'ai un petit peu voilà ok j'ai bien rempli les choses ici un petit peu donc je vois bien ce qui se passe c'est toute la différence voilà je remplis bien parfait maintenant je vais faire quoi je vais simplement donc ce travail je vais l'envoyer sur la demoiselle ici donc pour ça je vais aller dans édition ici non pardon 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 fenêtre ici fenêtre et je vais faire ici enregistrer d'accord ou alors contrôle s on va plutôt faire contrôle s nous d'accord on va s'habituer donc là je suis enregistré d'accord et nous fera c'est fait mais nous fera contrôle s donc ctrl ou contrôle s commande ou commande s d'accord comme ça on voit tout de suite ce qui se passe donc contrôle s et c'est fait voilà donc là j'ai fait les lèvres c'est trop rouge bien sûr mais ça on verra ça après je vais faire les yeux maintenant donc je vais bien sur le calque ici j'appuie sur espace clic gauche et là on pourrait faire les yeux par exemple on pourrait redessiner les yeux à lui refaire les traits tout d'accord bon là j'ai simplement les colorer parce que sinon ça prendrait tout de temps alors là on voit qu'elle regarde à sa droite d'accord donc les yeux sont un petit peu de côté d'accord puisqu'elle regarde à droite donc je vais prendre ici du bleu donc je vais prendre ici je vais cliquer sur la couleur je vais prendre ici les yeux bleus et je fais ok mais d'abord je vais créer un calque donc je vais créer un calque ici et j'ai marqué par exemple ici je vais doubler cliquer sur le calque ici sur l'écriture ici je marquerai les yeux ça je serai voilà et en dessous je vais doubler cliquer et je marquerai ici les lèvres donc si j'ai fait les lèvres donc je marque les lèvres parfait en terre voilà je vais donc sur les yeux ici et je vais attaquer les yeux en bleu l'appareil je vais donc faire les yeux et là je suis vraiment précis parce que je prends même les les gris les pixels gris donc je travaille d'une précision quand même remarquable je peux même encore zoomer davantage pour encore prendre plus de pixels gris voilà là je travaille vraiment de façon précise j'appuie sur l'espace clic gauche pour déplacer mon travail voilà je vais ici voilà pardon il m'a changé d'outil voilà je vais faire l'oeil ici maintenant pareil j'essaie de prendre les pixels gris c'est pour ça que j'ai mis un peu de flou très très léger pour justement qu'ils prennent les pixels gris voilà parfait ok nickel ok donc là je vais faire ctrl donc s voilà ou commande s donc j'ai bien les yeux bleus et les lèvres rouges après tout ça c'est un peu un peu un peu fort mais on va voir ça après donc je vais dézoomer maintenant donc voilà on va aller sur les yeux ici on va peut-être baisser donc sa force donc là je ce que je veux dire c'est que la personne qui veut je retrouve cette image donc ils voient l'image il dit ah ok madimax c'est bien même si les yeux sont trop forts et tout donc on va baisser les yeux alors je lui dis ok alors tu me diras combien tu veux donc je vais cliquer ici sur opacité donc sur les yeux bleus je vais cliquer sur opacité ici j'ai baissé l'opacité alors je lui dis stop alors donc je le fais donc en taille en grande taille et je vais voir ce que ça donne donc ctrl s je vais voir ce que ça donne ici là il dit ouais c'est parfait là c'est bon ok il dit pour les lèvres pareil donc j'ai sur les lèvres je vais baisser ici l'opacité voilà je baisse je baisse je baisse je fais ctrl s pour voir ce que ça donne ici il dit là c'est bien c'est bien là ok donc pour l'instant il est satisfait ok donc on peut voir qu'on peut travailler sur des calques on peut travailler sur tout ici on peut faire on peut faire des masques de fusion on peut tout faire l'og dynamique va tout prendre en compte d'accord c'est ça qui est vraiment génial d'accord il prend pas que le calque en compte il prend tout ce qu'on fait avec ok bah on va aller qu'on va aller plus loin encore on va détourer la demoiselle on va détourer alors je vais ici sur la demoiselle ici je vais sur les couches j'ai choisi la couleur donc je fais toujours mon plan mon plan à moi donc je prends le bleu je vais faire clic gauche c'est le bleu qu'on a où il a meilleur contraste avec le fond donc je vais ici clic gauche et ici en faire un calque de copie parfait très bien sur le bleu copie ici je vais sur images réglages ici et je vais aller dans seuil ok on sait que tout ce qui est blanc va être supprimé donc je vais aller vers la gauche donc tout ce qui est blanc sera supprimé voilà je vais pas aller plus loin que ça c'est parfait donc là je peux déjà nettoyer les noirs ici donc je prends l'outil pinceau j'appuie sur D pour une série des couleurs je vous rappelle x% des couleurs donc je me mets ici en blanc et je vais ici gommer donc cette partie là donc j'ai agrandi mon pinceau je vais gommer cette partie là voilà parfait il n'y a pas de voilà le reste c'est bon bah c'est bon et maintenant j'appuie sur x pour mettre en noir ici et je remplir à l'intérieur la noire la demoiselle en noir voilà parfait ça ça c'est déjà fait ça donc là on voit qu'il ya le corps parfait ok donc je peux travailler de façon précise c'est ça toute la différence c'est ce qu'on va faire d'ailleurs donc je vais pour l'instant ouais je vais remplir un peu l'intérieur comme ça je sais que ça ça va comme ça ok je pense que je peux retoucher sur la masse de fusion et justement je pourrais toucher en taille que je veux c'est à dire je pourrais retoucher au pixel près voilà donc là je fais quand même le maximum que je peux là je vais redessiner le bras on verra ça après ok donc les noirs sont bien remplis ok parfait je vais donc appuyer ici sur rvb si non de pas pardon d'abord je vais appuyer sur contrôle bien sûr et cliquez bouton gauche sur le bleu copie donc contrôle ou ctrl ou commande cliquez gauche sur le bleu copie elle a bien été sélectionnée mais qu'est ce qui a été sélectionné c'est bien le cadre qui a été sélectionné et nous on veut pas le cadre on veut que ce soit la demoiselle qui a été sélectionné pour ça on va aller sur sélection ici et on va faire ici bien sûr intervertir ou alors mage ctrl i donc là elle est bien sélectionnée c'est bien le moindre qui est sélectionné je vais maintenant sur rvb ok je regarde donc là le bras c'est pas génial mais aussi on va voir ça sur le basque de fusion après ok je vais tourner ici sur calque et je vais ici en faire donc un masque de fusion donc le masque de fusion est fait c'est pas mal maintenant je vais pouvoir maintenant travailler de façon précise regardez parce que on n'est jamais assez précis quand on fait ça comme ça à l'arrache on n'est jamais précis par contre quand on zoom on voit toutes les imperfections et c'est justement c'est ça l'idée regardez je peux zoomer là et je peux voir qu'ici il ya des grilles là qui ne devraient pas être donc je prends l'outil pinceau je prends du blanc j'applique sur x pour bien sûr remplir ce qui n'est pas normal voilà ce qui n'est pas normal donc déjà au niveau d'amoiselle donc j'appuie sur espace clic gauche pour déplacer mon travail ici aussi pareil il ya des pixels ici qui ne devraient pas être là je vais les remplir c'est la chelure je veux vraiment aller faire ça proprement voilà je peux bien sûr appuyer sur basso là il ya des blancs qui sont pas qui sont pas normal là aussi là aussi donc voilà je travaille de façon précise c'est toute la différence ok là c'est bon espace clic gauche pour déplacer mon travail là il manque une petite partie voilà pour bien lui mettre ici le coin et donc je vais pouvoir supprimer maintenant ici les grilles d'accord donc comme je vous avais dit le reste c'est parfait mais là c'est pas parfait donc je vais appuyer sur x pour retirer la matière donc là je vais aller faire ici entrer je vais zoomer je vais faire bien cette partie là proprement il ya là ce point noir je vais l'enlever parfait je vais bien travailler ici enlever les grilles voilà je travaille de façon précise alors j'ai peut-être pas faire le jeu peut-être pas le faire précisément parce que sinon ça pourrait être autre temps mais c'est ça l'idée d'accord vous avez bien compris là il ya un peu noir je pourrais nettoyer et là on peut en 20 minutes on va dire en 20 minutes on peut faire un détourage parfait mais pas que on peut maquiller on peut faire tout ce qu'on veut on n'est pas limité étant donné qu'on est donc sur un objet dynamique on n'est pas limité voilà espace clic gauche déplacement travail et je vais continuer ici mon petit baume de chemin voilà tant que je n'ai pas enregistré c'est bon tant je fais pas contre le s il s'affiche pas de côté voilà c'est parfait alors je vais pas plus 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 loin que ça on pourrait le faire encore plus précis mais je vais pas aller aussi précis que ça parce que sinon ça pourrait être autant par contre par contre ici j'ai appris sur x je vois qu'il ya de la matière qui manque ici donc l'appareil la matière là c'est vraiment un détourage quasi parfait d'accord et on peut même le faire parfait comme si on l'aurait fait avec bien sûr l'outil plume donc là je remplis bien les parties manquantes espace clic gauche regarde tout ce qui va pas là une petite partie ici ok clic gauche là c'est bon là un petit peu voilà ok là un petit peu ok espace clic gauche je déplace mon travail je regarde ce qu'il se passe ici là pareil il manque donc regardez là aussi il manque un petit truc non là il m'a pris trop ok donc là je travaille vraiment en pixels c'est toute la différence voilà là il a pris trop donc j'appuie sur x ici je vais enlever le gris ici voilà espace clic gauche je vais bien travailler donc tous ces pixels là j'appuie sur x bien sûr pour me mettre ici donc pour y mettre la matière et je vais bien remplir donc cette partie là donc qui n'était pas bien fait donc là on travaille de façon précise c'est toute la différence parfait ok je vais appuyer sur l'espace je regarde au niveau des cheveux au niveau des cheveux ça m'a l'air plutôt pas mal on pourrait retoucher bien sûr mais bon je vais laisser ça pourrait être autant mais je peux retoucher chaque cheveux d'accord là c'est pas mal là peut-être un peu de matière encore voilà là aussi je passe ici je remplis les parties où il y a des cheveux voilà là c'est bon là c'est parti là normalement il n'y a pas de blanc c'est bien ok là aussi donc là je mets de la matière là aussi je mets la matière parfait là je mets un peu de matière là aussi donc je regarde un peu partout au niveau je vais un peu dézoomer pour regarder un petit peu mieux parfait là aussi il manque la matière voilà parfait donc là j'ai fait un détourage parfait donc sur bien sûr le calque copie et je vois exactement ce qui se passe ici donc je vais aller sur l'image ici je vais chercher un fond je vais ici aller dans fichiers je vais faire importer et incorporer ici un fond à l'image je vais prendre ce fond là par exemple importer d'accord je vais l'agrandir donc clique gauche je l'agrandis si vous avez si vous avez une version antérieure à 2019 vous appuyez sur shift pour garder les proportions ok je valide parfait je vais mettre ce calque en dessous de la moelle clique gauche le glisse en dessous de la moelle ok ils sont tous les deux en objet dynamique bien sûr puisque quand on importe ça vient directement en objet dynamique on peut changer ça bien sûr mais bon on peut le laisser ça pose pas de problème donc voilà donc maintenant je vais retourner sur la moelle ici voilà donc je vais un peu dézoomer je vais un peu dézoomer et je vais faire ici ctrl S voilà donc il a fait son boulot et là on a vraiment pardon je vais aller sur l'image ici là on a vraiment un détourage donc parfait ok nickel maintenant je me dis allez je vais sur l'image ici je me dis j'ai fini cette image est terminée elle me convient comme ça propre tout parfait je vais fermer ça ici je vais fermer ici normalement j'aurais pas fermé mais je vais le faire je vais le faire c'est un accident je fais un accident ok si je fais ctrl Z je fais ctrl Z il revient pas d'accord donc là je fais ctrl shift Z pour revenir donc à l'image il revient pas il revient pas il revient pas la copie ne revient plus donc c'est j'ai fait une connerie en gros parce que pourquoi parce que maintenant le mec il me dit il aimerait que la noiselle soit plus foncée c'est pas un problème il aimerait que le fond soit un peu plus 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 de détails c'est à dire plus net d'accord c'est pas un problème mais par contre il aimerait que je retouche les yeux et le rouge à lèvres comment je fais ah bah je vais vous montrer ça alors je vais déjà ici ah la noiselle je vais ici prendre un calque de réglages peut-être peut-être de de niveau qu'est-ce que je voulais faire non je vais prendre une vibrance je vais la rendre la coloriser la coloriser un tout petit peu en mettant un petit peu de vibrance et de saturation voilà il veut un peu plus de couleurs ok alors en jouant un peu sur vibrance voilà je lui donne un peu plus de couleurs donc voilà si vous voyez c'est plus chaud d'accord donc ça c'est parfait il dit ça c'est magnifique ça ça lui convient ok le fond il dit pareil il voudrait modifier un petit peu le fond pareil je vais ici donc quelques réglages ici par contre je vais prendre ici une courbe ici pour on va dire pour assombrir les tons sombres et pour éclaircir les tons clairs d'accord donc je vais en bas pour assombrir les tons sombres donc je viens ici clic gauche et je vais ici descendre pour assombrir les tons sombres donc ça va donner plus de netteté d'accord et je vais en haut d'accord là clic gauche et je vais monter ici pour donc refaire venir les tons clairs et donc ça donne un peu plus de en fait je fais une forme d'S donc ça fait revenir les tons clairs et les tons foncés ça les rend plus sombres donc ça fait plutôt joli ok il dit c'est bien c'est bien mais là il dit le maquillage c'est trop fort c'est pas un souci c'est pas un souci sauf que je dois bien sûr si je veux modifier maintenant l'image il faut que j'enlève son objet dynamique d'accord donc il faut que je la pixelise à nouveau ben c'est ce qu'on va faire je vais faire clic droit ici dans le calque de la demoiselle clic droit et je vais ici pixeliser le calque et c'est en mémoire tout est gardé en mémoire pour lui pour lui c'est quoi l'image pour lui l'image d'accord je vais faire peut-être un instantané donc je fais un instantané voilà pour lui l'image donc c'est ça pour lui l'image c'est ça d'accord donc en mémoire lui il a ça moi je viens de travailler sur une copie donc j'ai fait ça mais en mémoire il a toujours la base donc ça à la base donc c'est intéressant de savoir ça puisque maintenant si je prends ici l'outil donc forme d'historique je sais que il peut revenir à la base c'est à dire je vais vous montrer je vais prendre ici 100% vous allez comprendre moi j'ai agrandi mon pinceau avec le clic droit et je dessine regardez je mets tout à la base tout à la base je peux remettre tout à la base d'accord bien sûr je vais faire un ctrl-z après parce que voilà je peux mettre toute la photo qui est à la base ctrl-z donc c'est bon à savoir c'est à dire que si maintenant je veux retoucher ici euh la bouche la bouche par exemple ben je vais zoomer je vais zoomer ici avec le clic droit rapidement mon pinceau ici et donc je vais faire des passages donc des passages dans les lèvres il me dit que les lèvres c'est un peu trop fort ok j'ai un petit peu ici baisser un petit peu la force des lèvres surtout ne changez pas la taille de l'image avant que ce soit fini d'accord ok donc là je vais passer un coup c'est trop fort bien sûr contre z bien sûr je vais changer ici je vais pas mettre à 100% je vais mettre ici environ 25% donc je lui demande la personne me demande donc de voir ça en temps réel donc je lui montre donc je fais un passage et je lui dis quand est-ce qu'il est content il dit encore un petit peu voilà je passe encore une fois ok il dit c'est pas mal là il dit c'est pas mal il dit les yeux aussi un petit peu ok alors je vais passer un coup sur les yeux ok là il dit c'est pas mal ok voilà là il est content il dit franchement c'est bien et regardez la qualité du détourage des lèvres et tout regardez la qualité du détourage des yeux c'est parfait c'est comme si on l'aurait fait avec l'outil plume d'accord c'est toute la différence ok donc c'est on est on est plutôt bien maintenant ce qu'il voudrait à lui c'est que la base là soit un tout petit peu plus petite d'accord mais là attention si vous faites ça vous pourrez plus je vais changer donc les pixels donc je pourrais plus intervenir sous les yeux ou la bouche donc faites vraiment ça à la fin donc je fais contrôler maintenant d'accord pour simplement ici rendre la demoiselle plus petite donc voilà il dit que c'est trop grand voilà je vais un petit peu la rapetissir il me dit là c'est parfait donc j'ai travaillé en temps réel en temps réel voilà pour la personne donc je valide et voilà je pouvais modifier donc j'ai fait un travail précis à tous les niveaux aussi bien dans le détourage que dans le maquillage d'accord je pourrais retoucher la peau et tout avec bien sûr un logé dynamique moi je vous dis merci de m'avoir suivi je vous dis à très bientôt c'était JPHL Manimax likez si vous avez aimé abonnez-vous si vous avez ma chaîne et puis ce que je vous ai montré au départ donc c'est sur la description de ma chaîne d'accord que ce soit mon compte Facebook ou alors le site de team c'est donc en dessous c'est la description de ma chaîne allez ciao à bientôt à bientôt oh 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 oh